Neuf citations. Thème, écriture. 1. Écrire, c'est tourner autour d'une chose à jamais indicible. Christian Bobin. Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur exprime le fait que l'acte d'écrire consiste à essayer de décrire, de dévoiler ou d'exprimer quelque chose qui est en soi impossible à exprimer complètement avec des mots. Cela signifie que l'écrivain tourne autour du sujet, essayant de l'approcher, de le saisir, mais sans jamais pouvoir le capturer entièrement. C'est une sorte de quête de l'indicible, de l'ineffable, de l'inexprimable, qui reste toujours hors de portée malgré les efforts de l'écrivain. 2. Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. Colette. Cette citation de Colette signifie qu'il est important d'utiliser les mots que tout le monde utilise, mais de les assembler d'une manière unique qui reflète notre propre personnalité et notre style. En d'autres termes, il s'agit d'écrire de façon authentique et originale, en utilisant un langage commun mais en le transformant pour exprimer sa propre singularité. Cela souligne l'importance de la créativité et de l'originalité dans l'écriture, tout en restant accessible à tous. 3. Quand j'écris, je me passe bien de la compagnie et souvenance des livres, de peur qu'ils n'interrompent ma forme. Montaigne. Dans cette citation de Montaigne, il exprime le fait qu'il préfère écrire seul, sans être influencé par les idées des autres auteurs qu'il a pu lire. Il craint que la lecture d'autres livres ne perturbe sa propre manière d'écrire. Il cherche à préserver son style et sa pensée personnelle en évitant d'être trop influencé par les œuvres des autres. 4. Il n'est point ardu de coucher quelque chose sur le papier quand déjà on l'a dans la plume. Géorg Christophe Lichtenberg. Cette citation de Géorg Christophe Lichtenberg signifie que lorsqu'on a déjà une idée claire en tête, il n'est pas difficile de la mettre par écrit. En d'autres termes, lorsque l'on sait exactement ce que l'on veut exprimer, écrire sur le papier devient une tâche facile et naturelle. L'auteur souligne ainsi l'importance de la clarté des idées préalables pour faciliter l'acte d'écriture. 5. Se taire, aimer, écrire, c'est un perpétuel triomphe en toutes choses de l'adieu. Cette citation de Pascal Quignard peut être interprétée de la manière suivante. Se taire, aimer, écrire, c'est un perpétuel triomphe en toutes choses de l'adieu. Dans cette phrase, l'auteur semble mettre en avant le fait que le silence, l'amour et l'écriture représentent une forme de victoire constante dans le processus de dire au revoir à différentes choses de la vie. Le silence peut être interprétée comme une forme de sagesse, l'amour comme une force transformative et l'écriture comme un moyen de capturer et de transcender les émotions et les expériences. Ainsi, l'idée de triomphe réside dans la capacité à embrasser ces éléments et à les utiliser comme des outils pour faire face aux adieux inévitables que nous rencontrons tout au long de notre existence. 6. Écrire, c'est renoncer au monde en implorant le monde de ne pas renoncer à nous. Georges Péros Georges Péros, écrivain français, nous invite à réfléchir sur le processus d'écriture à travers cette citation. Lorsqu'il dit « écrire », c'est renoncer au monde en implorant le monde de ne pas renoncer à nous, il évoque le fait que l'acte d'écrire implique souvent un retrait du monde extérieur pour se plonger dans son propre univers intérieur. C'est un renoncement à certaines réalités extérieures pour se concentrer sur ses pensées, ses émotions, ses idées. Cependant, Péros souligne également que malgré ce retrait, l'écrivain continue à implorer le monde de ne pas l'oublier, de ne pas renoncer à lui. Cela pourrait signifier qu'à travers l'écriture, l'écrivain cherche à communiquer, à partager ses réflexions, ses expériences, ses sentiments avec le monde extérieur, et espère être compris, écouté, voire même reconnu. En somme, cette citation souligne le paradoxe de l'écriture, se retirer du monde pour mieux le comprendre et le partager, tout en craignant d'être oublié ou ignoré par ce même monde. 7. L'écriture a cette vertu de nous faire exister quand nous n'existons plus pour personne. Georges Péros Georges Péros, écrivain et poète français, a dit que, l'écriture a cette vertu de nous faire exister quand nous n'existons plus pour personne. Cette phrase signifie que lorsque nous écrivons, nos mots et nos idées restent présents même après notre disparition physique. À travers nos écrits, nous laissons une trace de notre existence et de notre pensée, ce qui nous permet de continuer à exister d'une certaine manière, même lorsque nous ne sommes plus là pour être physiquement présents. En somme, l'écriture nous permet de laisser une empreinte durable dans le monde, nous offrant ainsi une forme d'immortalité. 8. J'écris parce que j'ai dès mon enfance éprouvé le besoin de m'exprimer et que je ressens un malaise quand je ne le fais pas. Georges Simnon Georges Simnon, célèbre écrivain belge, explique ici que son besoin d'écrire vient de son désir profond de s'exprimer, qui remonte à son enfance. Pour lui, ne pas écrire crée un malaise, car c'est à travers l'écriture qu'il peut donner libre cours à sa créativité et exprimer ses pensées et émotions. En résumé, écrire est pour lui un moyen essentiel de communication avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. 9. Quand j'écris, je ne me demande pas si c'est bien, je me demande si c'est juste. Annie Ernaux Cette citation d'Annie Ernaux met en lumière sa démarche d'écriture. Lorsqu'elle écrit, elle ne se préoccupe pas tant de savoir si son texte est considéré comme « bien » ou « bien écrit », selon des critères esthétiques, mais plutôt si ce qu'elle exprime est « juste », c'est-à-dire fidèle à sa vision, à ses émotions, à sa vérité intérieure. Pour elle, l'authenticité et la sincérité priment sur la recherche de perfection formelle. Elle cherche à retranscrire avec justesse ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, sans artifice ni embellissement inutile. Cette approche met en avant l'importance de l'expression de soi et de la vérité personnelle dans le processus d'écriture. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.